Bonjour, être protégé contre le Rajim, le maudit. Les siècles se sont écoulés jusqu'à la naissance de Mariam. Selon le courant, après l'avoir enfanté, sa mère dit « Je l'ai nommé Mariam et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le Rajim, le démon maudit. » Sourate de la famille d'Imran L'Église explique même que Mariam a été préservée de l'influence démoniaque depuis sa conception. L'immaculée conception de Marie est une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain. Autrement dit, la puissance qui a délivré Mariam de l'emprise du Rajim vient d'Issa al-Masya. Et c'est aussi lui qui libère chaque homme du démon maudit. Voici ce qu'il a dit « Si vous, vous persistez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et elle, la vérité, vous libérera. » Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32 et encore « Quiconque fait le péché était esclave du péché et l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, en revanche, y demeure pour toujours. Si lui, par conséquent, vous libère, vous serez vraiment des fils libres. » Évangile de Jean, chapitre 8 « Cette liberté est celle du Fils qui a la connaissance pour s'orienter et qui puise dans les richesses de la maison paternelle. » Et voici comment Jésus, Issa, parle de celui dont il veut nous libérer, Satan, Shaitan. « Vous, quant au Père, vous êtes de l'accusateur et c'est la convoitise de votre Père que vous voulez faire. Lui qui, depuis le commencement, tue l'homme et qui, dans la vérité, ne se tient pas debout parce que de vérité, il n'y en a pas en lui. Et quand il parle de mensonges, c'est de son propre fond qu'il parle parce qu'il est l'illusoire et son Père. » Jean, chapitre 8 Oui, Shaitan est le Père du mensonge. Il tue l'homme. Par l'union au Christ al-Masya, dans le baptême, Shaitan est chassé et l'orientation vers le mal est vaincue. Le salut est une grâce qui touche notre être profond. Mais la grâce appelle notre coopération et notre persévérance. Et nous devons encore lutter pour adhérer à cette grâce et y être fidèles. Avant de clore ce chapitre, voici un beau souvenir. En Égypte, à Zéitoun, dans la banlieue du Caire, à partir du soir du mardi 2 avril 1968, et pendant ensuite 14 mois, de nombreux musulmans, jusqu'à 250 000, ont vu apparaître Mariam sur le dôme d'une église dédiée à la Sainte Famille. Les apparitions étaient précédées de phénomènes lumineux et d'une odeur d'encens. Elle se penchait vers la foule en souriant et en bénissant avec un rameau d'olivier. Parfois, à genoux devant la croix qui est sur la coupole. Elle apparaissait les bras ouverts ou les mains jointes, comme à la rue du Bac à Paris en 1830 ou à Lourdes en 1858. À Lourdes d'ailleurs, Mariam a donné son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Oui, Mariam, la Trépure, l'Immaculée Conception, participe à notre renaissance dans laquelle nous pouvons être libérés du Rajim le maudit et ainsi devenir des fils libres. Merci, au revoir, à bientôt.